La coopérative Baraka se situe au cœur de Roubaix, à deux pas de la Grand-Place. Son bâtiment écologique abrite un lieu de partage et un restaurant dont la carte propose des produits biologiques. Alors pourquoi on a fait Baraka ? On l'a fait par envie de se colter au réel. C'est-à-dire que les gens qui ont fondé Baraka, les fondateurs, partagent de beaucoup, même s'ils ne sont pas tous du même bord politique, l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on est dans une société avec plein de chômage, des gens qui ont trop de boulot et trop de richesses, et d'autres qui n'en ont quasi pas. La nature, l'environnement, ce qui fait que l'espèce humaine peut vivre sur Terre, qui se dégrade sans arrêt. Il y a différentes façons d'agir. Nous, on avait envie de se colter au réel et d'agir maintenant, d'essayer de se dire pourquoi pas. Donc c'est un peu une ambition au départ, une ambition politique, sociale, environnementale. De bâtiments écolo, de nourriture bio, de lieux de partage un peu alternatifs. Nous voilà sur la toiture de Baraka. Donc le toit terrasse qui est normalement à la fois isolant et en même temps pour l'économie de l'eau. Quand il y a des pluies, la pluie est retenue en partie par la petite végétation qu'on voit. Baraka favorise la biodiversité en aménageant un maximum d'espace, permettant d'accueillir la vie sous toutes ses formes. On avait opté pour mettre également des ruches sur cette toiture. L'été dernier, en fin d'été, j'avais apporté deux ruches. Donc une ruche bien peuplée et une autre petite population. Malgré tous les soins que j'ai apportés, la grosse ruche a péri. Donc il est prévu d'amener d'autres abeilles pour remplacer celles-ci. Une expérience similaire a été faite pas loin d'ici. Il y a deux ans, une ruche a produit 50 kilos de miel. Donc c'est pour dire que les possibilités sont intéressantes en ville. On arrive le matin, il n'y a rien de déjà fait. Il n'y a pas de fond de tarte, il n'y a pas de sauce en briques, il n'y a pas de sauce, crème anglaise en briques, ça il n'y a pas ici non plus. On fait tout maison. Après les gigots, bon, c'est pas ça nous-mêmes. Mais après, on fait nous-mêmes, on travaille nous-mêmes. Après tout ce qui est légumes, tout est frais en fait, tous les jours on recommence. En gros, même s'il y a des fois deux jours le même plat, on le fait une fois la veille, mais on le fait en petite quantité. Donc ça veut dire en quantité restreinte, c'est-à-dire entre 15 et 20 portions. Si on a tout vendu jour même, le lendemain, on recommence la même chose, mais on refait à neuf en fait. Non, moi je viens assez souvent parce que je travaille à côté. Le concept même du restaurant, le lieu, le cadre qu'il a fait, qu'on y revient. Tous les produits sont frais et proviennent de commerces locaux. La carte du menu est renouvelée chaque jour, évitant ainsi le gaspillage. Après pour l'instant, le seul problème, c'est que nos poubelles, elles sont remplies plus par tout ce qui est les petits déchets. Là, à partir de cet été, on aura un terrain en face, un jardin, donc on va faire du compost nous-mêmes. Donc en gros, tout ce qui sera pelure de légumes, on va y mettre à composter dans un grand bac, et puis comme ça, on pourra faire du jardinage et de l'engrais. Sur ce terrain, on voulait faire un bâtiment qui utilise au moins d'énergie possible, et donc qu'il soit conçu suivant des principes bioclimatiques, c'est-à-dire qu'il prenne en compte toutes les données de la situation du terrain. Du coup, l'organisation, les choix de conception du bâtiment, c'était assez simple. C'est de mettre tous les espaces, entre guillemets, techniques, cuisine, vestiaire, les toilettes et tout, dans les espaces où il n'y aurait pas de lumière. Et dans l'espace dégagé ici, de mettre là des espaces qui accueillent du public, la salle dans laquelle on est, la salle du restaurant en bas, voilà. L'isolation thermique est assurée par la paille intégrée dans une structure en bois, ce qui permet d'abaisser de manière significative la consommation en chauffage. Ensuite, il y a tout un système de ventilation qui est visible. Ces tuyaux, en fait, ils aspirent de l'air qui est dans la pièce, et entre l'air qui sort et l'air qui rentre, on a une machine qui fait en sorte que l'air qui entre soit chauffé par l'air qui sort. C'est un bâtiment qui a été conçu pour la coopérative Baraka. Ça a été un maître d'ouvrage très ouvert, c'est un peu toutes les idées folles qu'on se proposait comme ça. On va faire un jardin, le terrain est petit, donc on ne peut pas faire un jardin. Bon, on va faire le jardin sur le toit, allez, hop, on y va. On va le faire en paille, on y va. Il sera tout en bois dans une ville où on fait tout en maçonnerie, et dans un pays où on fait tout en béton. On y va, on va faire ça, voilà. Il y avait une volonté de faire un bâtiment écologique de la part de la coopérative Baraka, et en même temps une ouverture d'esprit sur toutes les techniques qu'on pourrait avoir, qui n'étaient pas encore connues, enfin, qui existaient déjà à l'époque, mais qui, encore aujourd'hui, ne sont pas la méthode la plus couramment utilisée dans la construction. Il arrive qu'on dise, pour présenter Baraka, que ce n'est pas un restaurant, c'est un business model. Dans les statues de Baraka, en fait, c'est une façon d'habiter et de vivre la planète qui ne compromette pas l'avenir des habitants de cette planète, et qui maximalise le bien-être de ceux qui y vivent aujourd'hui, toutes espèces confondues. On a fait ça parce qu'on avait envie de mener une action d'écologie, une action sur la société concrète. Et on s'est dit, l'objectif fixé à cette boîte, c'est de créer de l'emploi, c'est de générer des effets bénéfiques, relevant du pilier environnemental, et aussi sur le champ social, des activités non marchandes qui bénéficient à la communauté, qui bénéficient au quartier, on pourrait dire, des gens qui viennent avec leurs enfants, des gens qui viennent emprunter, poser des livres, des gens qui proposent des activités, des activités de dégustation de vin bio, des activités de lecture à voix haute, tout un tas de trucs comme ça. C'est comme d'habitude, c'est pas de faire un récit bouclé, c'est d'y aller, de commencer un peu. C'est lui, c'est pas forcément sa stratégie, mais... Les espaces, facilement modulables, permettent d'organiser plusieurs fois par mois différents types d'événements, tels que des séminaires ou des cafés-concerts. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Tout ça n'est intéressant que si ça tient. On voit bien que la mode, le libéralisme, ayant remporté la bataille idéologique à ce jour, et nous, dans ce contexte-là, même si on pense que c'est pas ça le meilleur pour l'avenir de l'humanité sur la planète, donc pour faire ça, il faut rentrer dans les règles du jeu contemporaines qui sont, il y a un marché, et donc être autonome financièrement. Et en ce sens-là, il faut un business model, un modèle de fonctionnement de notre économie, qui n'est pas très très compliqué, mais qui est un peu original par rapport à l'ère du temps, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada